Gendarme 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 Il y a plus de 20 tas de services Gendarme 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 Si aujourd'hui Gendarme 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 nous pensons que ça a lieu dans le pays, mais ce n'est pas le cas. Et particulièrement, à ce moment précis, il y a beaucoup de choses qui se passent. Chez nous les gendarmes, lorsque nous faisons la formation, on nous dit que nous sommes là pour la protection de la population et ses biens. C'est par quoi qu'il y a petit compétence ? On se met à quoi ? Nous nous mettons à la constitution, aux lois, aux règles, qui a pu mettre le président de la République. Nous, qu'est-ce que nous sommes là ? Gardiens de cette institution, c'est règles et c'est noir. Pourquoi la population se manifeste ? C'est lorsque ça ne va pas. Pour ce cas particulier aujourd'hui, c'est référent à la constitution. Nous ne sommes pas politiciens, d'où nous ne pouvons pas entrer réellement dans les détails de problèmes politiques. La constitution dit quoi ? Concernant la candidature à la présence. Nous ne pouvons pas dire qu'ils ne vont pas entrer dans tous les détails, mais on savait ce qui se passe aujourd'hui. C'est là pour réguler la population, la population nâche. La population est tirée, est massacrée. Partir. 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 C'est que oui, que la perte de la jambe, ce qui m'a enseigné, qu'est-ce que tu dis de cette règle-là ? Toi, tu dois dire, moi-là, où j'en ai un dernier qui reste la population ? Je pense que c'est trop. Et je m'adresse particulièrement à certains de nos collègues qui n'ont pas accompagné jusqu'à aujourd'hui, que les gendarmes n'ont pas le droit de faire ce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Le gendarmes doit protéger la population. Surtout que la population est dans ce droit. Et parmi les gens, ceux qui n'arrivent pas à compter, une minorité d'années ne peut pas en parler. Mais, qu'ils sachent que, qu'ils se le savent le plus vite possible, parce que la majorité est prête. Nous sommes prêtes, 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 prêtes à passer ce limite d'appareil. C'est qu'il y a un choix. Deux choix d'être président qui ne reste même pas à la Constitution. Nous sommes prêtes à mettre tout ce mieux d'écouter. Donc, j'invite certains de nos camarades qui, juste après nous, n'ont pas encore compris que c'est juste le plus vite possible. Nous ne sommes pas à faire de cette candidature. Il n'y aura pas d'être beaucoup de candidatures. Mais le président, en ce matin, comme il est de sa mystique, de confiscation de pouvoir, je sais très bien qu'à un certain niveau de sa candidature, il va toujours vouloir détruire le peuple, lorsque notre base est suivi pour contester le réveil de sa candidature. Donc, chers frères et dames, je vous demande de vous préparer moralement, physiquement, pour qu'on encadre nos frères. Pour que, pour qu'il sache réclamer réellement, pour qu'il puisse réclamer réellement ce qu'il y a des droits. M. le Président, comme je vous l'ai dit, vous êtes dans votre logique de confiscation de pouvoir. Vous êtes prêts à détruire le peuple pour ça. Je vous l'ai dit, détrupez-vous. A ce que vous sache de la JNAMÉ, de la JNAMÉ n'est pas avec vous. Détrupez-vous. C'est une minorité qui fait sa manière de faire avec vous, M. le Président. Vous savez comment vous êtes venu au pouvoir. Moi qui vous parle actuellement. Et moi vous dites que j'ai combattu aussi pour vous. J'ai combattu pour vous. Et c'est vrai que c'est un problème de combattre le fait. Lorsque, vous prêtez sûrement. Soit disant, vous allez enfermer, vous allez être le gardien de la Constitution. Et même cette Constitution que vous n'aurez l'audace de transformer. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas politicien. Donc je n'ai pas le terme politique. Si c'est à côté du terme, il pourrait vous parler de mieux. Mais, lorsque je parle du programme politique, je ne vais pas vous parler. Je ne vais pas le faire pour vous. Même lui, le Président de la République. Gardez cette Constitution. Ne sortez pas. Il est en train de jouer cette Constitution. Si vous n'avez pas le conseiller, Monsieur le Président, je vous le dis aujourd'hui, il n'y a pas de mieux le saisir. Sinon, il sera très tard pour vous. Très tard. Tout le secteur arrivera du côté de la patroaise. Arrivons à nous. Vous n'avez pas le premier commandant supérieur. Essayez de compter ce qui voulait précéder. Merci d'avoir un prochain pour un homme politique. Mais ça ne doit pas être effrayé de cette manière. Et je n'achète pas aujourd'hui pour régler votre problème. Ce que l'on ne peut pas vous dire en clair, c'est ça ? J'en profite pour vous en parler. En général, vous êtes assis sur le feu. Vous êtes assis sur le feu. En général, vous êtes assis sur le feu. Ressagissez-vous. Ne soyez pas égaux sacriques. Vous ne soyez pas égaux sacriques. Vous ne soyez pas égaux. Vous laissez. Vous oubliez. Non. En ce qui concerne, les frères d'âme, aient le courage d'encadrer réellement correctement nos frères qui vont marcher. Puisqu'aujourd'hui, ils se sont préparés. Ils se sont préparés. Ils se sont préparés. Les paroles d'un général, et les hommes politiques. Particulièrement, le Président de la République. Tout ce qui a eu un début, aura fait un effet. Donc, ne pas qu'on tente alléguement réceptionnel. Pour ne pas qu'il soit tard, Monsieur le Président, à l'aise et à la dignité. Sinon, pour l'autre, ça marchait pour lui. Mais j'ai passé avec vous, quand vous vivez, par la violence, par le sang, par le sacrifice, vous ne faites pas attention, vous n'avez servi d'être pas. Oui, la communauté internationale, nous vous invite également, la CEDEA, l'Union africaine. Lorsqu'il y a un mouvement dans un pays, personnal, quand vous le savez très bien, vous connaissez le Président à l'ensemble. Il est dans sa logique de confiscation de pouvoir. Ce qui fait que, il sera toujours prêt à détruire le peuple. Et comme je l'ai souligné, en adressant à Notre-Dame, d'autres candidats vont toujours vouloir déposer leur candidature. Et, dans cette même logique de confiscation de pouvoir, la CEDEA va vouloir donner des ordres, à ses forces parallèles, d'adaptation de détruire le peuple. Mais, je vous dis que, la communauté internationale, on vous prend à témoin. Nous n'allons pas tout le reste là. Cette fois-ci, c'est le moment, de l'interpeller, de lui parler, de lui donner des conseils. Donnez-lui des conseils dès maintenant. Sinon, nous les militaires, militaires en âme, nous ne parlons pas tout, nous emprons nos responsabilités. Après nos raisons, en général, notre patron, les liens sont partis. comme il veut que, nous le transformons en homme politique. Lui, là, son parti, son parti, c'est le président. Nous aussi, en tant que base, de la CEDEA mairie. Notre parti, c'est le peuple. Donc, nous n'allons pas nos responsabilités. On ne vous prend à communiquer que la CEDEA a témoin. C'est le moment, que vous vous positionnez dans votre position exacte. Ce n'est pas le moment, ça va se dégénérer, que vous allez venir nous parler. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Donc, chers frères et dames, pour terminer, pour vous dire qu'il faut qu'on termine réellement, la CEDEA, nous vous invite, à mettre, l'incement de la CEDEA mairie, dans votre tête, pour patriar, pour l'aider. de la CEDEA, de la CEDEA. de la CEDEA. de la CEDEA. de la CEDEA.